hello salut coco tout le monde les gens comme premier dans le hall je vous propose un petit une petite vidéo en accéléré pour tester ces fameux pochoirs de chez action vidéo qui devient par la force des choses une vidéo crasse pailleur partenariat c'était pas prévu mais du coup on fait d'une pierre deux coups je suis désolée je sais plus faire je sais plus faire la voix off je sais plus faire les vidéos je sais plus faire je suis perdue m'en veuillez pas ça va revenir ça va revenir mais il faut que je me remette dans le bain doucement bon vous voyez c'est des pochoirs donc qu'est ce que j'ai pris qu'est ce que j'ai fait j'ai opté pour un papier teint au café un papier fait maison enfin teinté maison j'ai pris une demi page pour faire une page de junk en gros voilà mais j'aurais pu faire une carte j'aurais pu faire n'importe quoi bon j'ai pris le premier pochoir qui me tombait sous la main alias celui de la lavande donc comme vous voyez c'est des pochoirs à double passage en fait il ya deux pour les tiges il ya deux tiges différentes à superposer pour les fleurs c'est la même chose voilà le premier passage de la fleur je fais le deuxième épi de la vende alors j'ai utilisé pour le vert vous avez vu à un moment donné j'ai utilisé une encre stampin up parce qu'ils fournissent qu'un vert mais il ya deux épaisseurs donc il faut bien qu'on ait un deuxième vert pour les violets j'utilise les leurs mais vous allez voir qu'après plus tard je vais prendre un foncé chez moi parce que je trouve que leur foncé n'est pas assez foncé mais ça c'est une question de goût entre vos encres je sais pas moi versafine oxide distressing distress oxide stampin up action n'importe quoi vous avez sûrement des encres ou même des feutres ou n'importe quoi donc bon tout est tout est utilisable pas de souci on peut même y aller avec la avec de l'aquarelle si on veut ou de la peinture acrylique avec l'aquarelle allez-y doucement parce que s'il ya beaucoup d'eau ça va passer sous le pochoir mais en faisant gaffe on peut faire ça avec plein de choses je fais le lavender sans même percuter au moment où je le fais que c'est en anglais alors pour faire la vende c'est faisable pour le faire en français sauf que il faut déplacer le a c'est quand même un petit peu compliqué bon j'aurais préféré que ce soit en français mais bon on sait voyez je sors mon violet plus foncé à oui c'est mieux c'est nettement plus foncé d'autant que pour le lavender je me suis trompé le fond je les fais avec ce que j'avais sur mon petit 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 doigt petit encreur là qui m'avait servi à faire les fleurs donc en fait c'était du violet foncé donc forcément il fallait que je prenne un violet encore plus foncé pour marquer le mot lavande et donc j'utilise aussi ce violet plus foncé sur les fleurs pour refaire les petits détails je trouve ça plus sympa et puis du coup ce fond que j'avais pas prévu d'utiliser ben finalement il va venir là mais je préfère le faire après parce que j'aime pas mettre la fleur sur le fond disons que là où il ya la fleur je ne marque pas le fond pour éviter que ça fasse trop brouillon donc je préfère faire le fond après ce qui n'est pas logique du tout j'ai jamais dit que j'étais logique si peut-être des fois je sais pas mais bon chacun fait comme il veut là c'était un test c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire avec et je trouve ces pouchoirs plutôt fun plutôt sympa plutôt joli plutôt réussi petit défaut à l'ouverture il a fallu enlever tous les petits morceaux de plastique découpé dedans en tout cas pour celui ci il y avait rien d'enlever à l'intérieur donc ça m'a pris un certain temps si c'est comme ça sur tous mais bon on fait ça qu'une fois le lavender donc je le trouve pas assez détaché du fond puisque le fond est trop sombre je vous ai dit je me suis trompé le papier là c'est une chute d'un morceau du dernier bloc savane la d'action un des papiers côté jute ce côté là m'a servi pour décorer une litière de mes chats et j'avais ce bout de chute par là parce que je suis toujours en plein déménagement donc il y en a partout c'est compliqué de trouver un espace de travail et de bricoler mais ça m'a fait tellement de bien de bricoler un petit peu ça m'a manqué donc ce petit bout de machin marqué lavender je viens avec le le taalala la perfotag de craspire comme vous voyez et c'est comme ça que cette vidéo est devenue une vidéo craspire alors que c'était pas prévu je me suis dit tant qu'à faire puisqu'ils me harcèlent parce que en ce moment je fiche rien niveau vidéo et donc les partenariats ils n'aiment pas trop quand on fiche rien donc j'ai dit bah tant qu'à faire c'était pas prévu du tout j'ai dit puisque je découpe un tag autant me servir aussi de leurs papiers de papeterie pour mettre au dos parce que je voulais pas de ce motif graou graou jungle je sais pas quoi voilà et dans leurs papiers voyez dans ces papiers de papeterie que j'avais pris chez craspire il se trouve qu'il ya un papier avec une lavande dessus je vous jure j'avais rien prévu mais quand c'est tombé comme ça j'ai dit waouh enfin tout se coordonne tous les astres sont alignés tout va super bien pour une fois au ras tout va bien voilà hop donc on fait un petit tag on à notre page je viens ancrer un petit peu les bords de la page mais c'est pas une obligation notre petit tag je repasse dans le trou parce que du coup il faut percer le verso que j'ai fait après un petit oeillet que j'encre aussi oui tiens je décide de reprendre les pochoirs parce que finalement mon tag la vende ressemble à rien il n'y a pas de lavande du coup je décide de venir faire une petite fleur alors là je prends deux encres à moi ce temps pin up j'ai pas pris leurs encres à eux j'ai pris directement mes encres à moi hop et pour le verre aussi en fait j'ai pris directement mes dober mes petits doigts là avec l'encre qu'il y avait dessus j'ai pas voulu m'embêter à aller chercher des encres à droite à gauche donc j'ai pris directement voyez ce qu'il y avait voilà je repasse au stylo comme j'avais fait pour la vende je fais un petit peu les contours de la lavande un petit peu des traits au milieu pour le souligner un petit peu je vais pas le faire sur la page je le fais juste sur le tag voilou au dos on a donc le papier de crasse pailleur avec la lavande vous le verrez plus tard on trouve un bout de ruban par là autour vert on fait un petit nœud tic tac on coupe les bouts pour faire ça un petit peu joli voilà qu'est ce qui manque où est ce qu'on met là allez un petit trombone voilà c'est une flèche pour le fixer ici après une fois dans un junk on pourra décider d'en faire autre chose de faire une pochette ou autre tiens on va continuer avec crasse pailleur j'ai sorti les derniers petits seaux les petits cachets en métal que j'ai reçu voyez c'est carrément un tube de métal avec un cachet de chaque côté on met fondre de la cire pif paf pouf on accélère beaucoup parce que ça dure bien dix minutes tout ça pouf on vient mettre la cire et on met le cachet voyez il n'y a pas de manche au cachet c'est juste un tube métallique avec un motif de chaque côté c'est un tout petit cachet là avec une feuille de monstera j'ai pas la lavande alors c'est du monstera et de l'autre côté c'est de l'érable je crois un peu de doré avec le posca mais on verra quasiment pas voilà on fixe le petit tag moi je trouve ça tout mignon cet assortiment de couleurs violet vert la lavande qui colle pile poil avec les papiers de crasse pailleur au dos tiens un petit mot un petit air de provence oui n'en fait pas l'accent c'est nul en accent voilà la lavande le recto du tag pif paf pouf tout mignon ah j'adore ce petit truc et dire que je n'avais pas prévu de faire quoi que ce soit à part de tester en deux deux les pouchoirs et je me retrouve avec une petite page et un tag tout mignon j'espère que ça vous plaît voilà une petite vidéo 3 en 1 je vous retrouve vidéo crasse pailleur je vous mets tous les liens là dessous de toute façon avec la réduction et tout ça tout ça j'espère que ça vous plaira je vous embrasse fort vous me manquez je reviens vite j'espère prenez soin de vous dites à vos proches que vous les aimez amusez vous bien passer du bon temps éclatez vous on se retrouve vite je vous aime plein de bisous à très vite bisous